bonjour alors aujourd'hui je reviens sur les banshee du numéro 2 de warhammer mortal rims donc edge of sigma numéro 2 qui est le dernier numéro que j'ai trouvé en kiosque voilà mais comme vous le savez avec ce que vous avez vu avec ce que j'ai fait avec les spectres là les racles chaîne du numéro 1 j'avais également profité de ces essais de peinture pour travailler sur les banshee et j'en étais comme je vous l'avais dit extrêmement satisfait le truc c'est que par contre les socles selon moi me prennent un petit peu trop de temps je vais donc tenter de terminer ça parce que très clairement donc il ya des histoires de ronces et de rosiers même qui sont pas contrairement ce que je croyais des plantes mortes sur un lieu de sépulture il ya quand même donc des plantes vivantes avec très clairement des roses j'ai commencé à peindre en verre alors là avec les lumières que j'ai mis dessus ça se voit un petit peu mais pas tant que ça donc je vais tenter de retravailler une partie de ces plantes et même les feuilles avec du vert un petit peu plus pétant voilà mais sinon c'est tellement bien avancé que je pense qu'il est temps de se mettre à monter tout ça voilà il ya entre guillemets que trois figurines mais quelle figurine c'est juste incroyable le niveau de détail qui est là dessus donc je travaille là dessus et je reviens vers vous alors voilà je pense que là on est bon moi franchement je pense que j'ai réussi il ya donc tous les détails qu'il faut ou il faut le fait que j'ai peint ça d'abord plutôt en marron ou quoi pour les racines les ronces etc ou même les feuilles bah ça rend bien parce que du coup en rajoutant du vert dessus ça fait encore plus entre guillemets réaliste les roses je pense que je me suis pas trop mal débrouillé et cet ajout de verre est vraiment bienvenue je pense qu'en fait c'est certainement donc un lien avec la reine des ronces ou un truc comme ça je pense qu'il ya un personnage comme ça dans dans le jeu j'aime particulièrement le rendu que ça a donné quand j'ai rajouté un petit peu de skeleton horde sur ici donc j'allais dire de vrais crânes puisque là il ya des crânes il y en a trois ce qu'il faut se méfier là on pourrait croire qu'il ya d'autres crânes mais en fait c'est des crânes sculptés dans une pierre tombale donc ça ça rien à voir et donc méfiez vous de ça voilà vous êtes maintenant au courant alors que là c'est très clairement des vrais crânes et ça rend vraiment très bien vraiment vraiment j'espère que je n'approche pas trop sinon méfiez vous aussi il n'y a pas que des grilles en fer forgé il va falloir peindre donc les ronces ici même là et là vous voyez qu'il ya non seulement des ronces mais donc des roses qui poussent ici et si je ne me trompe pas voilà il y en a aussi également là donc ça c'est quelque chose à prendre en compte il vous faut vraiment prendre avec vraiment beaucoup de finesse tout ça et voir ce qui est le fer forgé voilà ici et tout ce qui est organique tout ce qui est végétaux il faut se méfier un petit peu de ça mais sinon voilà ça rend vraiment super bien donc maintenant que c'est fait je vais me lancer sur le montage et on va voir ce que ce que ça donne mais je pense que sincèrement là je suis à deux doigts de terminer quoi il ya vraiment peut-être quelques retouches à faire logiquement en enlevant les pièces et en les retravaillant faire le tour des socles et normalement on est bon 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 et bien voilà je peux considérer que c'est terminé je me répète mais ça a été un vrai plaisir à monter et à peindre et même si les socles étaient un peu compliqués le résultat vaut franchement le coup d'oeil voilà c'est vraiment cool je reviendrai de toute façon dessus de manière un petit peu plus précise avec mon plateau tournant là pour chaque figurine mais vous précisez quelques petites choses comme j'ai bien appris avec les racles chênes que je vous ai présenté la dernière fois alors déjà j'ai compris que même si ça se clipsait ça se clipse quand même nettement mieux quand il n'y a pas de peinture dessus or bah forcément comme je peins tout ça il y avait forcément de la peinture sur les pièces qui devaient être sinon collées sinon se clipser donc ce que j'ai fait c'est que partout où je devais clipser les pièces et surtout les coller parce que je ne me suis pas contenté de les clipser je les ai collés également j'ai bien évidemment fait un petit peu de ponçage de base mais j'ai découvert que en utilisant les bavureurs les vabureurs pardon qui est livré pour les abonnés de ces collections ça peut servir non seulement à enlever les ergots sur les pièces mais c'est surtout super pratique mais vraiment parce que sinon j'utilisais ça mais ça n'est pas pratique en fait la lame de cutter je voulais utiliser aussi mes limes en métal pour ça, ça peut être utilisé mais ça c'est vraiment génial c'est vraiment génial parce que ça permet de gratter un petit peu le téton qui rentre dans les trous ça permet d'élargir un petit peu les trous notamment dans les socles et de façon et efficace et rapide voilà donc vous mettez ça dans le trou et hop c'est vite fait c'est bien fait pareil pour donc les pièces que j'ai collées avec des petits boudins de colle qui dépassaient l'utiliser ça a été très pratique un peu comme un épluche patate voilà donc ça c'est bon et puis sinon pour les socles j'ai utilisé pour les comment dirais-je les ergots qui dépassaient j'ai utilisé tout simplement la bonne vieille lime en carton et ça a très bien marché j'ai terminé par le tour des socles j'ai fait ça en noir mais pas à la peinture j'ai fait ça au marqueur et ça rend très bien ça rend vraiment très très bien et si je voulais je pourrais même terminer avec un petit un petit vernis mat dessus mais un petit marqueur un petit feutre indélébile noir du moment qu'on fait attention ça le fait ça le fait vraiment et j'ai repris certaines certains morceaux bien évidemment donc les comment dirais-je les voiles de ces Banshee j'ai repris ça avec de la peinture blanche et là je pense qu'on voit un petit peu la différence ici j'ai laissé un petit peu plus blanc qu'ici mais ça rend très bien et pour le coup j'ai pas utilisé la peinture blanche qui était livrée dans certains numéros là notamment celui qui concerne les Banshee si je m'en rappelle bien et j'ai utilisé la céramique white qui est un petit peu plus ben justement un effet céramique et qui se dilue un petit peu plus facilement qui a un aspect un petit peu moins crayeux à supposer que ça se dise et là-dessus j'ai quand même remis donc du nilac oxide et plus ou moins dilué et moi je trouve que ça rend vraiment très bien vraiment voilà et puis surtout de toute façon dans les illustrations on voit bien que c'est pas le même vert que l'on voit sur les raclechènes et d'autres donc voilà c'est entre le blanc et le vert pâle voilà et ça rend vraiment super bien voilà et puis surtout bon très très belle expérience de montage parce que c'est vraiment très bien étudié les morceaux ici de tombe ou quoi qui permettent de tenir tout ça on va voir ça en détail de toute façon tout à l'heure j'espère que vous verrez un petit peu mieux mais c'est vraiment super bien foutu et c'est un vrai plaisir à monter voilà je termine sur les tétons c'est vrai que j'ai oublié d'en parler mais j'ai utilisé ma pince coupante de compétition pour couper pas totalement le téton mais de biais comme ça ça rentre un peu mieux mais je pense sincèrement qu'avec ma méthode avec cet outil là franchement ça le fait vraiment et donc ce que je vous propose c'est de voir très rapidement ce que donne chacune de ces figurines d'un petit peu plus près parce que là je pense qu'on ne bénéficie pas de toutes les nuances et de tout le travail qu'il y a notamment sur les socles alors je dirais que c'est pas ma préférée mais pas loin la mise en scène est vraiment superbe avec ce socle vous l'avez vu dans le détail enfin j'espère on voit clairement donc des restes humains dans ce qui semble être une tombe abandonnée peut-être la sienne et le fait qu'elle sorte de cette tombe là comme ça comme si elle allait vers le ciel c'est vraiment très très cool et il y a ici donc une espèce alors je sais pas ce que c'est exactement peut-être un sablier mais en tout cas je lui ai réservé exactement le même travail que pour ses soeurs pour la dague à savoir donc d'abord quelque chose en acier et ensuite donc ce produit qui est fait pour donner un effet rouillé qui vient de Valero et bien évidemment donc l'aspect éthéré de cette forme spectrale vient d'abord d'un traitement de sous-couche blanche et ensuite du Nilac Oxide et franchement ça rend super bien et je suis vraiment toujours aussi content du traitement sur sur le socle franchement ça rend vraiment superbement bien et je sais pas pourquoi j'ai l'impression que c'est la la chef de ces Banshee de lente mais peut-être que je me trompe en attendant on va voir la seconde alors celle-là est juste géniale on a l'impression qu'elle est en train de de nager sous l'eau là on voit bien donc les rosiers et ce qui reste là aussi très clairement d'une tombe et d'une pierre tombale même voilà là elle ressemble vraiment donc à un spectre un feu follet ou je ne sais quoi moi quand je vois ces Banshee ça me fait penser aux esprits qui sortent de l'Arche d'Alliance dans le premier film donc d'Indiana Jones ça me fait penser à ça et j'imagine que l'inspiration doit être là quand même aussi quand même un petit peu donc pareil sous-couchage blanc ni la coccyde sur le blanc légèrement et puis on étire la peinture on évite de mettre trop de peinture dessus et on fait une espèce de lavie et ça ça rend très très bien et donc 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 ce socle vraiment magnifique vraiment magnifique avec les restes donc d'une grille les restes d'une pierre tombale des ronces des roses c'est vraiment très très beau et puis donc cette forme spectrale avec cette mâchoire inférieure ouverte hurlante comme tous les Banshee et donc mes petits yeux verts fluo qui brillent bien même si là il y a un petit peu trop de lumière je suis vraiment super content du résultat allez on continue alors celle-ci dans le genre éthéré elle est très bien aussi la dernière sera aussi très très bien j'adore les crânes qui dépassent là légèrement du sol tout en ayant des roses là c'était très très beau parce qu'en plus il y a non seulement une vieille souche mais les restes très clairement aussi d'une tombe et là je vous la refais pas là vous voyez bien que c'est du blanc avec du nila coxide moi je trouve que ça rend vraiment superbement bien c'est des figurines qui sont vraiment mais magnifiques hop je vais un petit peu plus vite parce que voilà mais là donc le travail était un peu délicat pour tout ce qui était ronces et roses ici mais vraiment ça valait le coup ça vaut vraiment le coup et ça rend superbement bien quoi voilà et puis encore une fois les pièces telles qu'elles sont présentées et faites franchement pour le montage un pur bonheur un pur bonheur c'est les personnes qui ont conçu ça c'est des champions franchement c'est c'est vraiment magnifique et là encore donc avec même pas il n'y a même pas de mâchoire inférieure là du tout c'est juste le voile qui repose sur une tête qu'on devine donc un crâne hurlant regardez moi ça quoi c'est cette cette forme là c'est là on voit un petit peu trop pour effectivement les deux pièces qui se joignent mais c'est pas grave moi je la trouve superbe et la dernière bande chie de lente donc toujours sortant d'une d'une tombe là avec carrément un sol pavé de pierre et là on voit bien donc la 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 le mouvement donc que crée cette cette forme éthérée et avec toujours cette mâchoire inférieure qui qui pend c'est c'est juste magique c'est juste magnifique encore une fois le travail sur le socle n'était pas aisé mais franchement ça ça vaut le ça vaut le coup enfin je sais pas ce que vous en pensez je ne sais sincèrement pas ce que ça peut donner sur votre écran mais moi en tout cas à l'oeil nu je suis très satisfait et pour ce que je vois sur l'écran de ma caméra ça rend vraiment très bien et j'en suis vraiment super content et bien écoutez voilà voilà c'est fait je vous ai montré ce que je pouvais du travail que j'ai fait donc sur ces bandes idolantes et je suis très satisfait du résultat franchement ces monstres de cette nouvelle collection Warhammer donc Age of Sigma sont vraiment magnifiques autant je suis tombé amoureux littéralement des serviteurs de Nurgle de la Death Guard donc dans Warhammer 40 000 autant pour Age of Sigma très clairement donc ces spectres donc les raclechènes les banshees ce que vous voulez les hantes nuits franchement ils auront très clairement ma préférence ils sont magnifiques ce sont des figurines mais vraiment absolument magiques franchement il n'y a qu'à voir le résultat ici et ça demande un petit peu de travail ici pour les socles un petit peu sophistiqués mais franchement ça vaut le coup et très clairement ça vaut le coup d'œil en tout cas j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires n'hésitez pas à liker c'est très important n'hésitez pas à partager n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints à ces derniers temps bienvenue ici coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 5 ans merci à tous de votre fidélité merci à tous de votre soutien sur tipeee et sur paypal surtout prenez soin de vous je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation de nouvelles figurines warhammer pour la fin de nez Sous-titrage FR ?